Examinons maintenant le rôle des touches d'effacement du clavier. Ces touches d'effacement sont au nombre de deux. Il existe une touche nommée Delete et une touche nommée Retour arrière. En fonction des claviers, la touche Delete peut encore s'appeler Supra et la touche Retour arrière peut encore s'appeler Backspace. Où se trouvent chacune de ces deux touches ? Sur les plans de clavier qui figurent sur cette illustration, on voit que la touche marquée Delete est située près des touches de mouvement du curseur de texte, cependant que la touche Backspace figure plutôt dans le clavier Alpha numérique en haut et à droite de ce clavier. En général, chacune des deux touches d'effacement permet simplement de supprimer une sélection qui aurait été effectuée. Dans un logiciel de traitement de texte ou dans un formulaire sur le web, une sélection de caractère peut être supprimée en frappant l'une des deux touches Delete ou Retour arrière. Il y en a de même pour un dessin qui serait sélectionné ou une séquence audio dans un logiciel de traitement de son. Donc ici, les deux touches peuvent être sélectionnées indifféremment l'une ou l'autre. Deuxième cas de figure, dans un texte. Dans un texte, le comportement de ces deux touches sera relativement différent. Ici, on ne considère plus que l'on a sélectionné une partie de texte. Simplement, on se trouve dans un traitement de texte et l'on voudrait supprimer un caractère. Premier cas, il s'agit du caractère qui suit immédiatement le curseur de texte. Dans l'illustration, on a indiqué que le curseur de texte, en bleu, se trouve juste avant le troisième P, qui est évidemment fautif et qu'il faut supprimer dans le mot supprimer. Donc le curseur de texte se trouve juste devant ce troisième P à éliminer. Dans ce cas, on utilisera la touche Delete. Autre cas, le curseur se trouve juste derrière une lettre A à éliminer. Ici, toujours le troisième P de supprimer. Donc nous allons supprimer le caractère qui précède le curseur de texte. Et pour cela, on va utiliser la touche Retour arrière. Nous voyons que les deux touches Delete et Retour arrière servent à supprimer des éléments, soit des éléments qui sont sélectionnés, et dans ce cas, les deux touches ont le même rôle. Dans le cas d'un traitement de texte, pour supprimer des éléments après le curseur de texte, on va utiliser la touche Delete pour supprimer un élément, une lettre qui se trouve avant le curseur de texte, on va utiliser la touche Retour arrière.